...et lui qui aura longtemps duré à la tête de ce club, qui fait la fierté du football de RBC et qui reçoit l'ASV Club, un match que vous suivez aussi grâce surtout à l'implication personnelle de son excellence. Mouyaya, le ministre national de la communication, mais aussi notre partenaire Chris Production. Merci à eux de toujours accompagner la chaîne des grands événements pour ce genre d'événements. Les remplaçants, un gardien qui va jouer des deux côtés, va vous montrer leur tas d'esprit, leur motivation, leur concentration. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce classico Mazembe V-Club. Et ce sont les dauphins qui ont le ballon avec déjà cette menace, mais le dégagement. C'est parti, la tête de Kitambala qui passe malheureusement à côté. Il a un tout petit peu loupé son premier contrôle, mais le ballon reste dans les pieds de Corbeau avec Merset Nguimbi qui peut s'entrer. Kitambala, le centre de Philippe Kinzumbi, Ngaramou le met de la tête. Attention, allez, la contre-attaque avec Lillepo, attention, il a de la vitesse et même la puissance, mais la frappe est complètement débissée. Aucune loi, mais bon. Le jaune est non plus insignifiant et le couffron rapidement dans les gants. Chaké. Il prend son temps. Et attention, c'était toujours 0 à 0 entre Mazembe et V-Club. Allez, Merset Nguimbi, il s'était bien inspiré pour le dossard 11 du TP Mazembe Englebert. Il sera dégagé par Temo Pelé, l'attaquant de V-Club qui est venu appuyer la défense des dauphins. Et l'arbitre qui met fin à ses 45 premières minutes, 0 à 0. Un match plutôt animé, mais on aura laissé de part et d'autre très peu d'espace que ça peut justifier ce 0 à 0. Pas de changement de part et d'autre. Ce sont les mêmes acteurs qui reviennent. Et c'est parti pour la deuxième partie. On fait les bonnes époques. Et attention à ce ballon de Thiongo rendu au gardien. Il a failli mettre en difficulté la défense. Akinzoumbi, le ballon qui traîne dans les pieds d'un poutou. Trésor peut-être pour le 1, 2. Très, très bien joué de la part de cet attaquant du TP Mazembe Englebert en pivot. C'est ce qui manquait encore. Ça, c'est ce qu'il a. Vantage, peut-être là, peut-être frappé, non ? C'est la passe. Et Nguimbi qui a fait un centre, mais très puissant, pour trouver de partenaires. Mazembe qui insiste. Cette fois avec Nzoumbi. Et la tête de Kitambala qui ouvre le score pour le tout puissant Mazembe Englebert. Depuis le demi, il s'est baladé entre le numéro 4 et le 5. Et là, il a réussi à aller au deuxième poteau. Une balle bien mise par Nzoumbi. On ne peut pas laisser l'avance entre Esselet. TP qui a intérêt à marquer beaucoup de buts dans ce championnat. Parce que, justement, il n'en a pas beaucoup. Attention à une autre bourde, peut-être. Ouh là là ! Énorme opportunité pour l'ES Vita Club avec Temo Pelé. On va revenir en arrière. Merseille. Et c'est un peu faible comme tir pour inquiéter le gardien Landou. Avec Marouf. Il y a de l'espace pour Patou. Avec Marouf. Ouh là là ! Je crois, c'est vraiment mal joué par le mieux terrain de Vita. Un bon ballon, malheureusement, il n'a pas su transmettre en guinbis ces ballons. Voilà, donc il n'y a pas d'autre choix. Mazembe Nostor, il y a encore 10 minutes. Peut-être qu'il faut tout miser sous l'avance entre qui, encore une fois, qui est Esselet. Ah, il est très fort ce garçon. Très seul. A Longo, le nouvel entrant. Vous voyez la faute. Va-t-il combiner ? Va-t-il tirer direct ? La façon dont on défendait Mazembe Semis, il y a lieu de combiner pour que dans le point de l'entrée qu'il y ait quelque chose. Va-t-il tirer direct ? On va voir. On va voir l'arbitre qui a donné le go. Marouf. Et c'est dedans ! Comment ce qui vient de se passer ? Égalisation. Comment ce ballon peut traverser le mur ? C'est vrai, les gars, il n'y a pas que d'autres. Et là, il faut un mental pour continuer à croire. Et pourquoi pas, là ? Il n'y a vraiment pas de joueur devant, malheureusement. Le même qui t'emballe, la seule devant. Il vient le faire à gauche avec Patou et Bunga. Attention à ce ballon qui revient. Il y a donc l'occasion de gâcher de Veclev. Allez, le corner a joué à deux avec Alongo. Et l'arbitre qui met fin à cette partie de football. Un partout entre Mazembe et Veclev.